Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer mon petit goûter de la journée. J'ai eu une grosse envie de beurre avec du gros sel à l'intérieur. Et quand j'étais faire mes courses, il n'y avait absolument plus de beurre. Alors du coup, je vais tester une astuce que j'avais vue il y a quand même pas mal de temps et que j'ai encore revue dans le site Oh My My. C'est de prendre de la crème fraîche entière et d'en faire du beurre. Je vais rajouter à l'intérieur du gros sel comme ceci. On va voir ce que ça donne. Généralement, je prends toujours le beurre président, la motte, avec le packaging où il y a un petit peu de bleu dessus. Et c'est le meilleur des beurres avec du gros sel. Je suis hyper exigeante par contre là-dessus, du beurre classique, je n'aime pas ça. Mais le beurre avec le gros sel, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit pas trop dur, pas trop mou, salé comme il faut. Je ne suis pas sûre que ça m'aura le même résultat, mais on va tester ensemble. Alors ce qu'on va utiliser en premier lieu, c'est la crème fraîche entière que j'ai achetée, celle-ci à Leclerc. C'est vraiment la marque la plus basique, la moins chère. Et il y a 30% de matière grasse. Alors je me demande au niveau du beurre, la motte, combien de pourcentage de matière grasse il y a ? Je crois qu'il y en a quand même un petit peu plus. Je ne sais plus. Bon en tout cas, voilà, mon beurre aura que 30% de matière grasse. Ça passe, j'ai envie de vous dire, en plus ça passe. Donc s'il y a moins de pourcentage de graisse et qu'il est aussi bon, je pense que je vais faire ça maintenant. Du moins si ça fonctionne, on va voir ensemble. Donc écoutez, c'est parti. Je vais préparer ça, je vais vous montrer ce qu'ils nous disent de faire pour réaliser ce beurre. Alors, je le mettrai ensuite au frigo et on se retrouvera pendant mon 4 heures pour la dégustation. Ouh, ça y est, j'en mets partout. Je n'arrive pas à travailler proprement. C'est comme la cuisine. Si je cuisine, c'est une catastrophe. Quand je cuisine, je salive partout. Voilà. Bon après, s'il y a un petit peu de liquide, ce n'est pas bien grave parce qu'on va battre. De ce que j'ai compris, le fait de battre, ça va régler ce problème-ci. Donc moi, j'ai tout mis au final. Et après, vous allez mettre votre batteur à fond les manettes. Et on va battre ceci pendant plusieurs minutes. Alors, ça ne donne absolument pas ce que ça donnait sur la fille en vidéo. Elle avait vraiment de l'eau et une matière assez épaisse. Moi, je n'ai que quelque chose d'assez liquide. J'ai mis un peu de sel parce que je me suis fait peut-être le sel qui n'allait pas. Et que c'est pour ça que ça ne prenait pas. Je vais essayer de le mettre dans le tissu, juste ici, à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est loupé. Et une fois cela fait, je vais... Donc après, elle compresse. C'est absolument pas du tout visuellement la même chose. Donc vous êtes censé prendre ça... Et retirer l'eau. Mais tout est liquide à l'intérieur. Ah. Vous voyez ? Il y a de l'eau qui sort. Voilà. Alors, attendez, je vais voir si ça... La forme est à peu près correcte. Euh... Ah, c'est bizarre ! Bon, je vais le mettre au frigo. Et on verra en 4 heures si c'est mangeable ou pas. Bon, les amis, nous avons un souci. Ça fait plusieurs heures que c'est dans le frigo. Et je regardais le résultat. Et je me disais, mais c'est bizarre. Ça ne me sent vraiment pas du beurre, on dirait... Du samouraï. Je vous jure que ça a le goût du samouraï. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai appelé ma soeur. Parce que ma soeur, elle cuisine quand même assez souvent. Et je lui ai demandé, est-ce que toi, tu as déjà fait du beurre ? Elle me dit, ben oui, bien sûr. Il faut prendre de la crème liquide entière. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette vidéo ? De la crème fraîche entière ! Vous avez compris ma connerie du jour, hein ? Je ne peux pas faire du beurre avec ça. Je ne peux pas. C'est crème liquide entière. Bon, écoutez, en tout cas... J'ai pas vu, je l'ai foutu partout. Bon, en tout cas, on a quand même après quelque chose. C'est qu'avec ceci, on peut faire du samouraï. Et franchement, c'est super bon. Je trouve que c'est super bon. C'est ce que je vais manger comme pour ce 4 heures avec des petites tartines de pain de mie. Mais grâce à moi, aujourd'hui, vous savez faire maintenant du samouraï avec de la crème fraîche entière. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on dit merci, Annabelle, pour cette nouvelle découverte. Merci, merci, merci. Qui veut du samouraï ? Non, en fait, j'ai vraiment dégoûté. Je me dis purée. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait toujours des conneries comme ça ? J'espère que c'est une découverte, en fait, qu'on peut faire du samouraï avec ça. Peut-être que du coup, je rehausse le niveau, là. Je vais regarder sur Internet si les gens savent qu'on peut utiliser ça pour faire du samouraï. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Donc, vous le saurez. Pour faire du beurre, en fait, c'est de la crème liquide entière. Et je pense que je retenterai. Je retenterai l'aventure quand j'ai à refaire des courses. Mais en attendant, aujourd'hui, grâce à moi, vous savez enfin faire du samouraï maison. Et voilà. J'ai mangé mon petit goûter, maintenant. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, Annabelle, YouTube, sans le E, à la fin. Et puis, bon appétit, si vous allez manger également. Et sinon, bonne journée. Voilà.